et bonjour à tous alors c'est parti pour une série de vidéos tuto comment réaliser son premier décor j'ai très peu d'expérience mais je suis tellement content de mon premier décor que j'ai réalisé à partir du moment où j'ai décidé de faire ça proprement que j'ai décidé que mon prochain décor serait fait sous forme de tuto dans les grandes lignes si vous voulez vous lancer le chat vient voir qu'est ce que c'est que tout ça que c'est que tout ce bazar donc on va commencer par le matériau de base donc matériau de base ce sont des grandes plaques là c'est du polystyrène extrudé je n'ai déjà parlé dans une précédente vidéo mais que je commence là une série de tuto faut que je commence par la base le polystyrène extrudé vous pouvez laisser tomber ici j'ai ramené exprès le polystyrène là ce truc qui voilà vous pouvez dès que vous ne pouvez pas travailler avec ça ce polystyrène là le plus commun c'est pas du tout celui là qu'il faut utiliser c'est pas du polystyrène extrudé vous pouvez oublier vous n'obtiendrez rien de bon c'est ce polystyrène là ici ce sont ce sont des chutes qui sont très 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 importantes pour faire des tests pour réaliser des petites pièces donc vous vous regardez vos chutes sauf quand elles sont vraiment trop 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 petites donc le polystyrène extrudé c'est un isolant ça vous permet aussi dans les cloisons de les rendre plus résistant ça rajoute une épaisseur des grandes plaques voilà donc vous trouvez ça dans les magasins de bricolage donc c'est un isolant ça coûte suivant l'épaisseur 3 euros 3 euros 50 4 euros 4 euros 50 la plaque donc c'est pas cher avec une plaque comme ça on peut on peut faire déjà pas mal de choses voilà ici la même chose celui-ci est un petit peu différent je ne l'ai pas acheté il l'a récupéré au boulot ça servait à protéger protéger des machines donc ça sert aussi de protection il y a d'ailleurs un peu plus abîmé ça se voit après c'est pas grave puisque de façon l'aspect abîmé on est quand on crée le décor obligé de le recréer aussi pour que pour qu'on ait l'impression que le décor est un peu est un peu vieilli et s'il ya des traces des coups parce que cette plaque là ça fait que trois ans peut-être je sais pas deux ans et demi trois ans que je l'ai que je l'ai acheté et je n'ai toujours pas utilisé du coup on l'instaucant elle prend des coups mais c'est pas très grave donc si jamais vous voulez vous lancer dans le décor mais que vous n'avez pas la possibilité d'aller dans un magasin de bricolage et d'acheter ce type de plaques il va falloir oser en demander d'abord si vous voulez juste vous faire la main à demander dans des entreprises des entreprises dans le bâtiment dans la rénovation de maison ceux qui à mon avis ont plus de chance d'avoir ce que ce genre de choses vous leur passe un coup de fil vous allez les voir vous y aller au culot et vous leur demandez si vous n'avez pas quelques chutes quelques morceaux juste de polystyrène extrudé vous dites bien polystyrène extrudé ils sauront ce que c'est et s'ils peuvent vous dépanner tant mieux s'ils peuvent vous donner des chutes même des chutes de cette taille là ça vous permet de ça de réaliser vous faire la main commencer à réaliser un décor donc ce serait parfait si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans un magasin pour acheter ce type de ce type de plaques en plus celle-ci elle est très très intéressante parce qu'elle a déjà de base un effet escalier vous voyez donc à la base c'était un coffrage qui enveloppait complètement du matériel et tout le long tout le long tout le long de cette longue plaque il y a un effet escalier donc ça va être très 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 intéressant d'utiliser ça pour pour un prochain décor il faut en profiter d'avoir déjà de base un effet comme ça sur la plaque donc ça c'est pour la plaque n'utilisez pas autre chose c'est vraiment le matériau de base ensuite un cutter ça vous pouvez réaliser n'importe quel décor avec un cutter comme ça le cutter le cutter décoration le cutter de base vous pouvez réaliser ce type de décor là sans problème ce type de décor là sans problème par contre pour les décors sur lesquels vous voulez à la fin un effet réussi il va falloir utiliser ce type là de cutter c'est un scalpel avec une lame très très fine très pointu vous n'avez pas le même résultat quand vous coupez une plaque avec ce cutter là qu'avec ce cutter là et ce cutter là d'ailleurs il est très 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 fortement conseillé de à chaque décor utiliser une nouvelle lame c'est très important pour obtenir des coupes extrêmement nettes je vais essayer de vous montrer ça alors alors j'utilise une chute par exemple celle ci on va se mettre comme ça je vais essayer de poser le téléphone pour vous permettre de voir alors ça comme ça on essaie de l'écaler le téléphone est calé il finit toujours bien le flash évidemment je vais couper une première fois avec ce cutter là vous voyez ici des espèces d'imperfections je sais pas si vous voyez bien avec le flash ça crée des imperfections et encore là c'était pas trop mal tandis qu'avec type de cutter là on va se mettre ici alors là j'en ai là ça a foiré ça a foiré c'est encore plus moche parce que la lame n'est pas neuve mais ce type de cutter là ça vous permet de faire des coupes beaucoup plus fines beaucoup plus jolies beaucoup plus nettes c'était pas une lame neuve c'est pour ça que du coup ça n'a pas fonctionné donc petite remarque il est évident que si vous vous faites déjà des maquettes ou si vous utilisez déjà dans votre travail par exemple des cutter vous allez avoir beaucoup plus de facilité pour créer vos décors c'est peut-être pour ça que moi la première fois ça m'a pas trop mal réussi parce que les cutter j'utilise ça tout le temps au boulot donc voilà ça c'est pour le matériau de base ensuite ce qu'il va vous falloir déterminer ce sont les dimensions une fois que vous avez votre plaque ou un ou un bout les dimensions de votre décor ça va dépendre de l'endroit où vous allez le poser si c'est une vitrine comme celle ci qui a une détolle votre décor évidemment il fera la taille du plateau en tout cas pour la partie la plus basse de votre décor faut pas que votre décor soit à la limite de votre plaque de là vous allez poser dans une vitrine parce que il faut quand même avoir de l'espace pour passer vos mains quand vous posez votre décor au col vous le retiriez de la vitrine pour pouvoir manipuler correctement donc un peu plus petit que votre que votre support si jamais c'est une vitrine que vous allez utiliser sinon si vous vous avez à le poser sur un meuble là comme celui ci les mesures de votre décor ça sera les mesures les dimensions de votre meuble si vous n'avez pas d'idée précise de là vous allez le poser vous utilisez ce que vous voulez mais ça va être quelque chose que je trouve très important pour un premier décor n'ayez pas trop une idée fixe sur le résultat final parce que si vous vous lancez là dedans vous allez peut-être devoir recommencer votre décor ça ne va peut-être pas vous plaire au final ce que vous avez fait vous n'allez peut-être pas réussir à le rendre aussi joli surtout que plus on veut que ce soit joli plus ça sera long ce décor là pour faire celui ci par exemple à partir du moment où j'ai fait par exemple ici une première case comme je le voulais ça m'avait pris pas mal de temps ben j'étais obligé de faire la même chose pour toutes les cases créer ce relief enfin tout 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 pour que tout soit homogène et du coup ça a pris beaucoup 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 de temps mais j'étais déterminé à aller jusqu'au bout donc 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 ne vous prenez pas la tête au début n'ayez pas trop il est fixe sur le résultat final allez-y étape par étape et j'espère qu'à chaque étape vous serez content des résultats parce que si c'est trop long si vous mettez de base des difficultés ici par exemple les piliers que j'ai fait j'ai utilisé des méthodes très simples si jamais il y a des tâches qui sont apparu des tâches marrons dégueulasses je sais pas pourquoi ils sont apparu là dessus avec le temps donc si de base les piliers j'aurais pu les foirer les premiers que j'ai fait heureusement je les ai réussi j'aurais pu les foirer bon c'est pas des piliers haut de gamme pour des décors on est d'accord mais j'aurais pu faire bien pire me foirer et j'aurais été déçu heureusement il s'intègre surtout bien dans le décor mais la première fois le premier décor celui que j'ai jeté que j'ai renié d'ailleurs parce que maintenant mon premier décor c'est celui-là j'avais écrit de la neige dessus c'était dégueulasse j'ai pas du tout utilisé les bonnes méthodes les bons matériaux donc c'était vraiment vraiment foiré foiré donc si vous vous lancez dans un premier décor je répète faites simple n'ayez pas trop nidifique sur sur la scène que représente à votre décor vous pouvez avoir le thème si par exemple toujours autour des chevaliers ce que vous kiffez ce sont les généraux de poséidon les généraux de poséidon sirène kraken dragon des mers et bien vous pouvez avoir une idée sur la couleur ou quelques accessoires mais ça sera très difficile à faire ça sera très difficile à faire quand on crée ce premier décor d'aller très très loin dans les détails donc je vous conseille de faire vraiment simple donc mon prochain décor ça sera un petit j'ai fait celui-ci qui était grand maintenant j'ai envie de faire un petit un peu plus détaillé donc ce que j'ai décidé de faire c'est d'utiliser des touches des touches des chutes on va y arriver donc j'ai pris je vais utiliser ce morceau là qui est le plus grand des chutes que j'ai ensuite celui-ci qui est un peu plus petit j'ai pas envie de faire un truc encore une fois carré très carré celui-ci était très 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 carré dans sa forme j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus on est passé devant spiderman j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu d'un peu moins carré que ça donc je vais pas partir sur un truc je pose une plaque sur une autre sur une autre et ça fait un espèce d'aide d'escalier je vais partir sur un truc en biais ça va être un peu comme ça alors dans l'idée hop voilà ici la coupe d'endroit où il y a l'angle il sera ici coupé donc coupé dans ce sens là voilà ça sera coupé ici ça sera coupé évidemment là aussi enfin pas là exactement on va mettre la suite je prends cette chute qui a aussi un escalier donc ça si c'est récupéré du boulot donc l'escalier on s'en fout de ce que ça peut être un escalier ou pas on fait ce qu'on veut c'est ça qui est bien dans les décors le décor vous le faites pour vous du coup vous faites vraiment ce que vous vous voulez même si les autres ils font toujours un rectangle en gros ça n'a aucune importance les décors si vous aimez ça vous avez si vous allez aimer faire votre premier vous allez en faire d'autres vous pourrez faire à chaque fois différent moi c'est ce que je vais essayer de faire c'est pas de faire et à chaque fois la même chose donc en gros ici ça va reculer un peu du coup ça on recule aussi tac tac donc voilà je profite qui est cet effet escalier ici là et là je pose cette plaque là je récris encore une couche enfin escalier un escalier ou démarche peu importe voilà à peu près comme ça du coup ça sera coupé ici sera coupé là et peut-être même coupé par là aussi parce que du coup si je coupe si je laisse coupe si je coupe là comme ça ici il n'y a rien parce que je vais pas mettre quelque chose ici alors que ici c'est le plus haut du décor donc mon décor je verrai après il sera peut-être découpé dans ce sens là aussi et comme ça voilà donc il sera petit il sera pour deux figurines je pense mais mais pourquoi pas deux belles figurines que je vais mettre si j'ai mis le taureau voilà il est très beau c'est la miss close de base c'est pas le ix j'aime beaucoup donc voilà donc premier le prochain décor ça va être un truc comme ça j'ai pas encore d'idée de couleurs j'ai pas encore d'idée de quel chevalier je vais je poserai dessus de toute façon les couleurs je vous conseille pareil de pas vous prendre la tête moi j'utilise la peinture qui a chez moi quand on utilisait pour des travaux et ça va très bien si vous quand vous serez quand vous y serez déjà à l'étape de la peinture là vous pourrez commencer à réfléchir je vous conseille même pas d'acheter de la peinture exprès pour pour les maquettes pour les décors je pourrais pas vous que son conseiller d'ailleurs j'y connais pas grand chose mais si vous n'avez pas vous chez vous de la peinture des pour entamer par exemple je vous conseille d'utiliser enfin je vous conseille d'utiliser je vous conseille d'utiliser vos proches non je vous conseille de demander à des proches et des parents des amis s'ils ont des fins de peau de peinture à vous dépanner bon faut pas que la peinture est soit toute séchée évidemment mais pour qu'il y ait des fins de peau de peinture parce que pour un décor on utilise finalement très peu de la peinture et comme ça ça vous fera plein il vaut mieux même si vous les achetez par exemple vous demandez à vos proches il n'y a pas de souci il vaut mieux que vous ayez dix peaux de peinture différentes plutôt que d'aller en acheter deux et de vous retrouver avec deux qu'avec deux peintures ça ça fera ça va faire l'affaire donc une fois que j'aurai fini de monter le décor que j'aurai tout fait qui restera plus que la peinture à faire j'irai voir la peinture qu'il ya chez moi et je choisirai pour cette partie là et une couleur pour le reste du décor une autre couleur sûrement mais comme ça je pourrais décider ce que je vais utiliser en plus ce qui est bien c'est que là il sera plus petit il est encore plus petit que ce décor là un peu plus petit et ce décor là est déjà un peu plus petit que celui que j'ai déjà dans la vitrine et il reste de la place donc même après avoir réalisé tout ce décor là à partir de ces trois pièces là je pourrais si je veux grâce à une autre chute rajouter encore une plaque en dessous pourquoi pas ça c'est possible aussi c'est ça qui est bien on peut une fois qu'on a fini son décor on pourra par la suite rajouter des choses les piliers et j'ai mis de base dans le décor il était tout de suite j'aurais pu les mettre après je pourrais aussi en rajouter ça c'est complètement libre c'est ça qui est bien cette chute je vais essayer aussi d'utiliser il me semble pas mal surtout que déjà une forme intéressante on dit ici sur le bout donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait être mis pas comme ça mais ici ça gêne voilà ici par exemple évidemment tout sera peint tout ça de la même couleur même teinte donc ça pourrait être intéressant aussi j'aime bien l'idée d'avoir quelque chose de pas de pas symétrique donc ça évidemment ça ça va rester tel quel sauf qu'ici ça sera en gros ça sera le sol de la terre de l'herbe je sais pas je verrai ou un sol de temple classique peu importe et ne pas avoir ici tout droit comme j'ai fait pour l'autre mais d'avoir quelque chose de donne un peu de profondeur ça ça me paraît sympathique ça voilà donc déjà c'est bien d'avoir sa première idée sur ce qu'on va faire après les couleurs et est-ce que je fais je fais des quadrillages pour faire ressembler à des pas des cases ainsi à des cases mais c'est pas des cases ce sont des bon là j'ai oublié le mot je verrai par la suite donc je vais déjà finir cette partie là et je vous montrerai ce que ça donne pour la suite et on verra comment passer aux étapes suivantes une fois qu'on a toutes ces pièces qui ont qui ont laquelle on aura donné la bonne forme voilà je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo